Musique 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 Ah bah non, je trouvais que tu voulais me les mettre. Non, 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 c'est pas ce que t'avais mis Pfff T'as vu j'ai ton petit arrêt ? En bas, t'étais pas prête, je savais pas que t'allais faire le début Bah oui, je sais pas non, ah non, je dois faire le début là, j'ai pas filmé Je fais comment, je sais pas Musique Coucou tout le monde, c'est Coco Leider, back sur Youtube J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve Pour une petite vidéo que je vais faire depuis très longtemps Je vous en avais parlé sur Snapchat et aussi sur Youtube Il s'agit d'un try and haul Je voulais faire en anglais ça va... C'était une angoisse ! Un try and haul, en même temps tu veux dire quoi ? Un try and haul ? C'est moche ! Bref, en gros je vais essayer des vêtements et Il s'agit de la marque Zafoul Donc ils m'ont envoyé certains vêtements et j'en ai acheté De ma poche, donc je vais être vraiment honnête Avec vous, je vais vous dire si j'aime, si j'aime pas, si ça me va Si c'est de la camelote et si Le prix ne correspond pas à la qualité parce que C'est important et on va pas se ruiner pour rien Je vous avais dit que les hauls, la mode En ce moment ça m'intéressait grave parce que perso J'aime trop regarder les vidéos des gens tu sais Qui montent leurs vêtements, ça me donne envie de tout acheter C'est une horreur, mais j'adore en fait, j'adore vraiment Donc si ça vous plait autant que moi, dites le moi en commentaire Comme ça je vous en ferai plus ! C'est pas Julien ? C'est pas Julien ? Donc Zafoul c'est un site chinois qui vend des vêtements Sur internet, il est devenu assez connu récemment Parce qu'il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos Qui testaient les vêtements et tout, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connu Et en fait il a la particularité de vendre des vêtements Que tu peux voir un peu sur Instagram et tout Un peu des post-bads et tout, des influenceurs Donc c'est assez sympa parce que du coup tu peux les retrouver sur un site Et c'est vrai qu'en temps normal t'oserais pas forcément les acheter Ou juste tu les trouverais pas, du coup c'est un site assez cool Qui propose des vêtements surtout pour l'été Des trucs assez frais et tout, donc c'est vraiment cool Les prix sont plutôt pas mal, même si des fois c'est un peu élevé Peut-être je pense pour la qualité J'ai pu voir des prix assez élevés Mais ça reste quand même vachement raisonnable Et c'est vrai qu'ils vendent des trucs assez sympa La question c'est maintenant de savoir si ça vaut le coup Et si la qualité va avec En tout cas les vêtements que j'ai pris m'ont vraiment tapé dans l'oeil Donc j'ai hâte de vous montrer ça Je vous dirai les prix au fur et à mesure, même si du coup ça sera un dollar Vu que c'est eux qui me l'ont envoyé Mais bon sachez que c'est à peu près équivalent à l'euro Donc vous allez vous y retrouver Je vais les essayer pour vous dire si ça vaut vraiment le coup Il faut savoir que les sites chinois sont reconnus pour avoir une qualité Qui est pas forcément top et des tailles qui varient vraiment Donc généralement il faut prendre une à deux tailles au dessus C'est pour ça que j'ai pris généralement du M Voire du L pour certaines tenues D'ailleurs la livraison est arrivée en bon allez 15 jours Bien 15 jours mais enfin franchement je m'attendais à 2 mois quoi limite Donc ça reste correct Et tous les articles sont emballés dans des petites pochettes Donc franchement très sympa Et bien sûr je vous dirai également les tailles pour que vous puissiez vous repérer Et que vous puissiez reprendre des vêtements qui vous taillent bien Parce que rien de pire qu'un vêtement trop grand ou trop petit Comme ça vous pourrez me voir les porter Et penser à comment ça pourra rendre sur vous Si vous devez prendre une taille plus grand ou une taille plus bas Donc on va commencer par le premier article Premier article Donc il s'agit d'un t-shirt jaune Alors Il se présente comme ça Donc c'est un t-shirt jaune assez léger Donc avec marqué honey en rouge Et en fait je trouvais que la couleur était hyper sympa surtout pour l'été Genre ça fait rappeler un peu le bronzage et tout Je kiffe, t'aimes bien ou pas ? J'adore ! Le jaune est vraiment magnifique Et en fait quand tu le reçois Il est encore plus flashy que sur les photos Donc c'est vraiment sympa Donc je le trouvais sympa à rentrer dans un jean Ou en faisant un petit nœud Je trouvais qu'il était vraiment sympa pour l'été Et voilà La matière est normale Et le prix était de 14,99$ Du coup voilà Ça fait à peu près 15€ je crois Je sais pas si l'euro et le dollar C'est l'euro qui est plus cher que le dollar Enfin je sais plus comment ça marche Le dollar qui est plus cher que l'euro Bref en tout cas ça fait à peu près pareil en euros Donc voilà une quinzaine d'euros Ça reste convenable Et du coup je l'ai pris en L Parce que je voulais qu'il soit assez oversize Je suis vraiment gênante Je suis vraiment gênante Du coup le résultat c'est que ça équivaut à peu près à un M Même pas en France Franchement limite un S Mais bon du coup la taille me va Donc c'est parfait Il est sympa Donc franchement je valide Deuxième article Donc lui j'en cherchais un depuis hyper longtemps Donc ça commence à être moins la mode Mais moi je kiffe toujours autant Et j'en ai enfin trouvé un Il s'agit d'un t-shirt à manches longues Transparent à paillettes en plus Donc celui-là j'ai vraiment eu un coup de coeur Et en plus j'étais choquée Parce qu'il est dix fois plus pailleté qu'en photo Du coup il est vraiment hyper joli Le seul truc que je pourrais lui reprocher C'est qu'en fait le col est pas assez resserré Du coup ça a tendance à descendre un peu Ce qui fait que du coup les manches sont un chouïa longues pour moi Mais du coup la taille reste quand même sympa C'est juste que du coup il est un chouïa grand pour moi Donc celui-là je l'ai pris en M Et du coup je pense que j'aurais pu le prendre en S Il est hyper sympa Soit avec un petit débordeur noir en dessous Soit même avec une brassière Hyper sympa pour sortir En valide Et celui-là du coup il coûtait 13,49$ Donc franchement ça reste un prix assez correct encore une fois Donc sympatoche Troisième article Alors celui-là franchement j'ai trouvé grave mignon Et grave original Donc je suis très contente de vous le présenter Il s'agit d'un t-shirt blanc Mais avec des petits motifs arc-en-ciel sur les manches Je trouve ça trop mignon Franchement j'ai craqué Il est vraiment trop beau Alors celui-là je l'ai pris en M Et il m'a coûté du coup 18,49$ Donc un peu cher Ca fait une vingtaine d'euros du coup je pense Mais bon il est vraiment mignon Et il taille franchement bien Ca reste quand même un petit crop top Mais il est pas trop court Donc franchement je trouve ça très mignon Et le motif arc-en-ciel Vraiment je craque Il est trop beau Et la qualité encore une fois franchement Elle est franchement cool Et j'ai pas trop de fil Bon je vous dis ça en même temps que je dis qu'il n'y a pas de fil Il y en a un qui me tombe sous la main Mais bon franchement La qualité est franchement correcte Enfin je veux dire pour l'instant Je trouve que c'est vraiment cool On m'a toujours dit que Zafoul et tout C'était hyper chaud Tout le monde avait peur de commander D'ailleurs moi aussi Et franchement pour l'instant Grosse surprise c'est vachement cool Je pense que je vais le mettre souvent Parce qu'il fait un petit peu sport Mais il reste vraiment sympa Donc ouais je le kiffe hein Gros coup de coeur Et allez un autre petit kéké Quatrième article Il s'agit d'un eau jaune encore Je suis désolée mais j'adore le jaune Je veux en porter toute ma vie Ok Non franchement le jaune avec le bronzage Pépite Il est vraiment trop beau C'est un petit haut à épaules dénudées Avec une fermeture devant Franchement hyper canon J'ai craqué Vraiment magnifique Je l'ai pris en M Et il me taille plutôt bien Même Je pense que j'aurais presque pu prendre du S Parce que finalement Je vous dis les tailles changent en fait En fonction des vêtements Mais bon pour l'instant tout me va Donc ça va La fermeture est un peu bizarre Dans le sens où elle est peut-être Un peu trop rigide Mais franchement ça va Enfin je veux dire rigide dans le sens où Comme vous pouvez le voir sur les vidéos Peut-être elle fait un petit creux ici Franchement ça se voit pas du tout Et enfin bref Il est vraiment canon ce haut Donc il n'y a rien à dire Il m'a coûté 17 dollars Et 83 centimes Je suis très précise Sachez que les prix peuvent varier un peu Donc il change des fois Un euro de plus Un euro de moins En fonction des jours Mais bon ça revient à peu près au même Donc voilà encore une fois Un prix assez raisonnable Peut-être un peu cher Mais franchement ça va Parce qu'en même temps il y a une fermeture et tout Et la couleur est vraiment canon Franchement à porter en été C'est super sympa Article suivant Alors celui-là Trop Trop Bon franchement pour l'instant Comme vous pouvez le voir Je suis vraiment positive Parce qu'il n'y a rien à dire de spécial quoi Moi je vous le dis Je compte être vraiment honnête Et je vous le dis quand ça va Ou quand ça va pas Mais du coup là pour l'instant Bah ça va Alors franchement celui-là magnifique Il s'agit d'un petit crop top En dentelle Vraiment hyper sympa Il est vraiment beau Comme vous pouvez le voir En plus pareil sur un bronzage La dentelle Puis même juste la dentelle en général Je trouve ça magnifique Je l'ai pris Celui-là je crois que je l'ai pris en L Parce qu'il paraissait vachement petit Il me va bien Je pense que j'ai bien fait pour la taille Le M me serait sûrement bien allé aussi Mais je pense que j'ai bien fait Prendre du L pour celui-là Il y a une petite fermeture sur le côté Alors je vous avoue que les films me font un peu peur Mais bon pour l'instant ça m'a l'air assez solide Je sais pas comment ça rendra après la machine Mais pour l'instant ça va La qualité franchement ça va Et du coup il m'a coûté 16,99$ Comme vous pouvez le voir Tous les prix varient à peu près Entre 15-20€ Donc ça reste assez correct Même si bon Vous allez me dire le tissu est pas énorme Mais franchement c'est de la dentelle Donc on valide ça passe Dernier article avant les accessoires Alors celui-là Je pense que c'est le plus gros coup de coeur De cette vidéo Il s'agit d'une robe Une robe hein vous avez bien entendu Là je sors un peu de ma zone de confiance Quand même J'essaye une robe Franchement elle est magnifique Et je vais vous montrer pourquoi Dans deux secondes Alors Il s'agit déjà d'une robe longue Et oui les gens de petite taille Ont le droit d'en mettre Ok Donc je fais 1m60 Pour ceux qui se poseraient la question Merci de ne pas se moquer Donc voilà Alors celle-là est vraiment magnifique Franchement j'ai craqué Le motif sur le site N'est pas très accueillant Franchement J'ai du le voir en fait Sur une vidéo Comme je vous le dis ça me donne trop envie d'acheter Je l'ai vu une fille portée dans une vidéo Et j'ai craqué totalement En fait la forme est magnifique Mais c'est vrai que du coup Il donne pas trop envie sur le site Pour une fois c'est vrai que Je l'aurais pas pris du tout Si je l'avais vu C'est une robe du coup longue Et cette robe en fait A une petite particularité Parce qu'en fait elle fait un peu short du coup Et ça remonte en fait sur le devant Des petits volants Donc c'est vraiment hyper sympa Pour l'été Je trouve ça magnifique Enfin vraiment j'ai craqué totalement Elle est très longue Mais franchement magnifique Donc sachant que moi je fais 1m60 Elle m'arrive à peu près quand même au pied Parce que je voulais aussi faire un petit côté un peu décontracte Mais elle reste quand même assez bien Le seul problème c'est que celle-ci Je l'ai pris en L Et du coup elle est un petit peu grande J'ai vraiment hésité pendant hyper longtemps Je faisais que de changer M, L, M, L J'ai finalement pris L Parce que je voulais pas qu'elle soit trop petite Et finalement c'est vrai qu'elle est un petit peu grande Que soit au niveau du décolleté Ou même au niveau de la longueur en général Donc voilà je sais pas encore Si je vais essayer de la renvoyer Pour essayer de la reprendre en M Mais ce qui est sûr en tout cas C'est que je l'adore Donc bah si c'est pas possible Je la garderai Et sinon bah je vais essayer de la reprendre en M Et celle-là du coup elle a coûté 22,99$ Donc comme vous pouvez le voir Finalement du coup c'est pas un prix Qui est très très loin des autres Alors que finalement du coup c'est quand même une robe Et franchement la qualité bah elle est vraiment top quoi Donc ça c'est top Alors pour les accessoires On commence avec un petit trio de rat-coups Qui est franchement très sympa Donc en fait c'est des petites pierres Enfin vous savez c'est des rat-coups assez simples Mais en fait ce que j'ai aimé C'est que les trois étaient vraiment jolies Et je pense même à porter ensemble Alors peut-être pas les trois Mais je pense deux en même temps Ça peut être vraiment sympa Et voilà c'était assez simple Ça coûtait 2,80$ Donc j'ai vraiment pas trouvé ça cher Et voilà je trouvais ça assez mignon Il y a un petit peu de marbre Un peu de rose, un peu de bleu Donc c'est vraiment des couleurs que j'aime Et à porter à deux voire même à trois Je trouve ça hyper sympa Donc pour finir J'ai acheté quelque chose Que je voulais depuis très longtemps C'est des petites chaînes Donc j'ai trouvé Grave Mimi Elles m'ont coûté 3,57$ Donc encore une fois pas du tout cher Et franchement elles font pas trop toque Après je pense que c'est le genre de truc Qui s'oxyde genre en deux semaines Mais bon je verrai Et pour l'instant elles ont l'air pas mal Les ouvertures sont un peu dures Donc faut un peu forcer Mais ça va franchement c'est sympa Et ça habille une tenue Donc voilà Et pour l'instant franchement Ça tient et ça rouille pas Mais bon à long terme je sais pas Et donc le dernier article Donc c'est des lunettes Je vous avoue que je sais pas vraiment Quand je vais les mettre Mais elles m'ont tapé dans l'oeil Donc je les ai pris C'est des petites lunettes rouges Que je trouvais trop Mimi Elles ont coûté que 5,99$ Donc en gros 6$ Donc je les trouvais vraiment pas cher Et en plus elles habillent grave une tenue je trouve Elles sont anti UV Donc il y a moyen de les porter un peu comme lunettes de soleil Mais je pense que ça doit pas être fameux Donc je vous conseille pas ça comme lunettes de soleil Mais franchement ça fait un petit accessoire Pour sortir avec ses potes Oh en été je trouvais ça mignon Et surtout j'ai vu une photo de Selena Gomez Qui portait les mêmes Donc c'était obligé je les prenais Pour finir du coup bah je dirais tout simplement Que Zafoul c'était quand même une plutôt bonne surprise J'adore filmer des hauls Donc déjà dites moi en commentaire si vous en voulez J'aime trop tester des sites et tout Et franchement je kiffe On m'avait dit plein de trucs négatifs sur Zafoul Donc franchement j'avais grave peur de commander et d'essayer Mes produits sont tous arrivés Ils sont tous bien de qualité franchement plutôt bonne Et les prix sont plutôt abordables Donc franchement Franchement pas mal Et en plus les vêtements ont grave du style Donc franchement c'est cool En plus de ça les gens qui ont commandé des vêtements Postent généralement des photos avec Donc c'est grave facile de prendre les bonnes tailles Donc franchement Très bon site Voilà Dites moi en commentaire quel a été l'article que vous avez préféré Et voilà Je vous conseille en tout cas d'aller jeter un oeil Ca peut toujours être sympa J'espère que la vidéo vous a plu Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bisous Sous 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 Sous-titrage ST' 501